Je suis le Président du Comité Départemental de la Croix de Saint-Lévoire. Je suis un atelier de sensibilisation sur la problématique des familles des migrants disparus. Il y a l'objet de discuter et d'échanger avec plusieurs communautaires. Et comme les états attendus, nous voulons mettre en place un réseau qui va fédérer les actions, les compétences, les moyens de toutes ces associations-là qui tournent autour de la problématique des familles des migrants disparus. Et nous pouvons savoir vraiment ceux qui ont participé à cet atelier. Nous avons essayé des palais très larges, d'inviter une grande majorité de la communauté. Et dans ce cadre-là, nous avons évité les imams, suivant les zones d'habitation, la langue de barbarie, sort, piquine, etc. Nous avons remis de l'église avec les léchers, n'est-ce pas, caritas, les jeunesses à fleurs, scouts, guides, policiers, les représentants des familles des migrants disparus, les associations de femmes des familles disparues, les jeunes migrants de retour, donc retour forcé ou retour volontaire, des structures étatiques comme le Baos, la gendarmerie, la police, le service régional de pêche, etc., etc. Donc c'est des services étatiques, c'est des organisations civiles, c'est des organisations de jeunes, c'est des organisations de femmes qui ont été invités à cette rencontre et des organisations religieuses. Et aussi, là, c'est par notre liste, nous avons invité les représentants des imams de Saint-Louis, les représentants des délégués de quartier, d'ailleurs, qui nous invitent à leur prochaine assise du salon du jeudi pour aller présenter le projet aux autres éléments du groupe. Effectivement, il y a cet engagement de tous, des femmes, des jeunes, tout le monde a vraiment adhéré à cette initiative, et c'était l'occasion pour les uns et les autres de savoir ce que l'Aqua Rouge faisait, parce que l'Aqua Rouge disposait d'un service RLF, de l'établissement des liens, n'est-ce pas, familiaux, et on a présenté ce service-là, et les gens ont appris avec surprise tout ce qu'on faisait en amont, en aval, etc., etc., et nous avons expliqué la philosophie de l'Aqua Rouge, n'est-ce pas, on n'encourage pas, mais on ne décourage pas, on essaie avant de faire beaucoup de choses de prévention, de sensibilisation, et à la fin aussi, on essaie d'aider les migrants de retour, pour qu'ils puissent rejoindre avec dignité leur famille, en les équipant, en les aidant, en les amenant à téléphone. Tout le monde est d'accord pour mettre un réseau, on va partager des expériences, on va s'informer, on va aussi partager des formations, et je pense que c'est important. Et pour l'Aqua Rouge, nous, comme leçon apprise, et pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans l'oubli, nous avons décidé de mettre en place un groupe de suivi, et je pense que Cherniens, qui est un de nous, il s'agit beaucoup sur l'immigration, qui est très expérimenté, et l'EG vont mettre en place ce groupe de suivi, ils vont l'animer, ils vont le suivre. Chaque deux mois, ou chaque trois mois, en tout cas, il y aura des rencontres physiques, pour s'inquirir de la situation, et reconnaître les points sur lesquels on doit continuer la démarche, pour essayer de prendre en charge la souffrance des gens et des autres, par rapport à ce phénomène de l'Aqua Rouge. Tout le monde, je remercie toutes ces personnes en arrière qui ont été invitées, qui sont venus de Kohobak, de la langue de Barbarie, du Gagnol, de Pekin, et même de Pâle, pour venir répondre à notre invitation, et des gens ont renoncé à leur voyage, très important, même parce que ces gens-là disent que c'est la première fois que la Croix-Rouge nous convoque. Nous allons sursoir à notre voyage sur certains points du Sénégal, Dakar, etc. pour venir écouter l'Aqua Rouge, pour venir partager ce goût de chemin avec l'Aqua Rouge. Et des gens étaient venus très tôt, et vous avez vu que déjà à 14h on avait terminé, des gens ont pris leur repas et sont repartis. C'est une sorte de satisfaction pour des gens qui ne connaissaient pas la suite, qui ne savaient pas ce qu'on faisait et qui ont répondu en masse à notre invitation. Dans la fouille de présence, vous avez vu qu'on a eu 41 de personnes limitées, alors qu'on devait s'arrêter à 25. Ça veut dire que c'est une rencontre très belle rencontre, une rencontre à succès, et ça va marquer le souvenir de cette journée-là, de souvenirs de ce qu'on fait ensemble pour les migrants, les familles des migrants d'Espari et pour la migration. Merci. Je m'appelle Matisseï, donc madame Diyao, je suis au point focal rétablissement des familles de la Croix-Rouge sénégalaise. Je suis au niveau du comité national de Dakar. Donc on est venu sur le niveau de Saint-Louis, parce qu'on a beaucoup de familles de migrants, au niveau de Saint-Louis. Donc on a joué nécessaire de venir voir le président et le comité du département, afin qu'on puisse rencontrer les leaders communautaires, donc les représentants de la police, de la gendarmerie, des autres ONG, afin de faire une sensibilisation à leur niveau. Donc notre objectif par rapport à cette sensibilisation, c'est qu'ils nous servent de relais demain, de se rapprocher de leur communauté, et de faire la sensibilisation par rapport aux gens qui se déplacent, qu'ils fassent la migration irrégulière, donc qu'ils les sensibilisent, qu'ils les sensibilisent, donc le fait qu'ils prennent leurs dispositions avant même de partir, parce que comme on le sait, la Croix-Rouge n'encouragent et ne découragent pas la migration. Donc nous, on respecte nos 7 principes. Donc dans nos 7 principes, il y a la neutralité, il y a aussi les partialités, donc il y a aussi l'humanité. Ce sont ces principes-là qu'on met au-devant, et qu'on essaie de sensibiliser aussi les migrants, ou bien les potentiels migrants, et les migrants aussi de retour, pour qu'on puisse reprendre leurs témoignages par rapport au voyage, et aussi d'accompagner les familles de ces migrants-là, pour la perte de leurs reproches principales. Oui, on a bien réussi l'atelier, parce que ça aussi, ça relève de notre stratégie du RELF 2020-2025. Donc là aussi, on pourrait dire que nos attentes sont réussies, parce qu'il y a la représentation de tous les états étatiques, donc les comités étaient présents, donc les leaders communautaires, les représentants, tous étaient présents, et l'atelier était tellement intéressant que tout le monde a demandé qu'on programme un autre atelier de ce genre, afin qu'ils puissent eux aussi avoir beaucoup plus d'informations, qu'ils puissent relayer ça au niveau de la communauté. Je m'appelle Nicolas Miendi, et je suis field officer rétablissement des liens familiaux du CISR TACA. On a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation des leaders communautaires de Saint-Louis sur les problématiques des familles des migrants disparus. Saint-Louis en compte beaucoup avec lesquels nous travaillons, dans le cadre de la recherche des personnes disparues, et de soutien pour la responsabilité de leurs besoins. Pour cet atelier, ce qu'on cherchait, c'est d'abord de sensibiliser les unités, qu'elles prennent connaissance des problématiques de ces familles-là, notamment la problématique principale qui est le besoin de connaître la sorte de la personne qui est disparue, le besoin économique, le besoin de soutien psychosocial, le besoin juridique, administratif juridique, et le besoin de reconnaissance sociale et aussi des autorités. Et les perspectives maintenant ? Les perspectives, c'est d'abord, comme je l'ai dit, c'était de connaître ces problématiques, mais surtout, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir mettre en contribution toutes les ressources qui sont ici sur place, par le biais des leaders communautaires, afin de pouvoir soutenir les familles, afin qu'elles puissent répondre à leurs besoins, grâce aux ressources qui sont ici au niveau local, à Saint-Louis. Donc, on pense que ça a été bien reçu par les autorités qui étaient là. Donc, on voit qu'elles sont engagées à vouloir les soutenir et à proposer des actions au niveau des communautés, mais aussi au niveau des étudiants, le département, à savoir le préfet et ses services. Alors, c'est ici, je suis deux présidents, C'est la maison de nos femmes. Il y a une grande grande vie, qui passait à une famille à régler nos vivants. Autre vie a été biais, qui est le même moyen de gagner tout ce que nous a achetés. Il s'agit d'un autre maison, et nous avons dit ainsi de suite à l' 차�ée. Les associations sont les membres de la Mégra, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Nous avons aussi les services étatiques, les gendarmeries, les barrages, les services de pêche. Nous avons aussi les mouvements à fleurir, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les enfants, les jeunes. et d'avoir une bonne stratégie d'imams et eu de la famille. Nous avons dit qu'ils ont un peu la même courbe, et nous avons dit qu'il faut savoir pourquoi il faut en savoir, car il y a un service de la personne, et il y a des liens fabriqués. Ils ont fait un avis de recherche pour voir ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un avis de recherche pour voir ce qu'ils ont fait. Même si ils sont dans la prison, ils ont une possibilité de voir ce qu'ils ont fait. Il faut créer les chevaux et les femmes et les jeunes ne savent pas lui avoir fait. Ilsankerguerait que tu se sors de votre famille. C'est un truc, il est vraiment intéressant Mais on en a compris que c'est un peu plus grâce à les choses Dans ce temps des choses, ils sont bien l'intention Nous devons être très auteurs Nous savons que la situation est à 100% On a un problème Ça doit être très bien Parce que c'est qu'on a un problème On a tous les émergés Donc ils ont besoin de nos enfants Nous n'avons pas de tout Ils n'ont pas de tâche Je suis venu au courant de ma vie et je suis venu au courant de ma vie. J'ai accueilli avec l'AGS, Secrétaire général du comité départemental, Signe Abdelha Khabib. Je veux dire que tout ce qui est important est que je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous le mène avec la mairie. Je vous en prie. Je vous en prie que la mairie et je vous en prie. On s'y invite. Nous vous following. Il y a toujours des enfants. Ils nous ont dit. Je vous le vraiment dit. On vous l'a dit. Bonjour à tous, je suis Mathisey, je suis le point focal de l'établissement des liens familiaux de la courroie Sénégalaisie. Nous sommes venus à Saint Louis pour faire la sensibilisation avec les leaders communautaires. La sensibilisation c'est que ces leaders sont venus à représenter notre communauté. Nous sommes venus à faire des choses pour nous et nous sommes venus à faire des choses. Nous sommes venus à la Courroie Rouge, nous sommes venus à dire que nous devons aller et nous devons aller. Nous devons nous accompagner et nous devons aller. Nous devons aller et nous devons aller. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec le Comité Saint-Louis, le Président Demba, le Secrétaire général Abdelhandia et tous les volontaires qui ont travaillé. Ils ont rencontré l'autorité, le chef de cantine, l'imamie, l'église dont ils représentent, les imams. Ils ont travaillé dans l'affaire d'immigration pour essayer de trouver des solutions que nous pouvons partager. Si vous avez des informations, vous pouvez vous parler de vos questions, ou vous pouvez vous parler de votre chef de cantine, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez vous parler de vos informations. Les enfants vont vous parler de l'immigration, mais ils vont vous parler. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, quand ils sont arrivés à l'immigration, on s'en sentent bien. Parce que les gens qui ont fait le savoir, ils ont vu le Dakar et Saint-Louis. Parce que quand ils sont arrivés, ils sont arrivés à l'immigration, ils sont importants. Ils sont arrivés à l'affaire internationale. Ils ont été à l'affaire, ils ont été à l'affaire, ils ont été à l'affaire. Ils ont été à l'affaire pour avoir des informations et des coordonnées pour réaliser les rencontres. Ils ont été à l'affaire, ils ont été à l'affaire. Je vous remercie à l'affaire du département. Je suis agréable, Nicolas. Je n'ai jamais fait ce n'est pas si on a fait cette musique. Je suis en train d'assurer que nous avons des établissements. On a voulu faire cette mesure pour redoyer les copies de l'affaire, qui sont les injetaires. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.